Henri Dess est un miraculé. En novembre 2019, le chanteur pour enfants avait été hospitalisé après un malaise. A l'époque, les nouvelles sur son état de santé n'étaient pas nombreuses et voulaient rassurer ses fans. En réalité, l'artiste est passé près de la mort. Tellement près qu'il a perdu la vie durant de longues minutes puisque son cœur s'est arrêté brusquement alors qu'il regardait The Irishman à la télévision à côté de sa compagne. Je n'ai rien senti, s'est souvenu Henri Dess sur le plateau de cet avou ce jeudi 5 mai. Si y est-il incroyable. Si y est-il une belle mort finalement. A ses côtés, sa compagne Nathalie a tout de suite su comment réagir. Durant 9 minutes, elle lui a donc fait un massage cardiaque qui lui a sauvé la vie. Quand on fait un massage cardiaque, si y est-il terriblement difficile, la féliciter le chanteur, encore étonné par la force de sa compagne. Très vite, Nathalie a contacté les secours, au 144. La personne du 144, elle a été fantastique. Elle m'a guidé et a donné le rythme pour le massage cardiaque. 9 minutes jusqu'à l'arrivée des secours, si y est-il court et long, confiait-elle dans les colonnes du matin. Une force nous est donnée, on y va. Il n'y a pas de réflexion. On peut le faire. Si y est-il une question de vie ou de mort. Aujourd'hui tiré d'affaires, Henri Dess est reconnaissant. Elle m'a sauvé, a continué Henri Dess, très ému. J'imagine. Si elle avait été à la cuisine en train de faire un café, j'aurais perdu deux minutes d'oxygène et je ne serais pas là ou en chaise roulante. Nathalie se souvient également très bien de ce jour-là. Mon massage a permis d'irriguer le cerveau et le corps, ainsi que de maintenir le circuit électrique du cœur, poursuivait-elle. Henri Dess, je ne me rendais pas compte de ce que j'avais en fait, il a fait un infarctus qui a provoqué l'arrêt du cœur. Ils lui ont posé des stands et l'aune de plongée dans un coma artificiel pour protéger son corps, ajoutait la compagne d'Henri Dess auprès de nos confrères. Grâce à Nathalie, le chanteur a pu être ranimé puis transféré dans un hôpital où il n'avait qu'une idée en tête, fugué pour rentrer chez lui et chanter. Je n'avais marre, c'est-ce qu'il souvenu. Je ne me rendais pas compte de ce que j'avais donc je voulais aller faire mes concerts. Mais son état de santé ne lui a pas permis de remonter sur scène tout de suite. Plus de deux ans après son infarctus, le chanteur est aujourd'hui en pleine forme. En mars dernier, il a sorti un album, pour les adultes, intitulé Autrement, avec lequel il va partir en tournée. Tout cela, grâce à Nathalie. Loading Widget Le film est un album, avec un album, avec un album, avec une malle de vie qui est très sadique. Abonnez-vous !